Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien désolée pour ma voix du matin, enfin du matin, c'est même pas le matin mais bref je viens de me lever. Aujourd'hui je fais une vidéo parce que hier on était en live et du coup bah j'ai... Voilà, c'est ça en fait, comme vous voulez sur cette page là, t'es chargée gratuitement, je veux cliquer dessus, je veux cliquer dessus, ça fait quoi, ça nous amène ici. En gros il va y avoir une mise à jour et moi je vous ai dit pendant le live que selon moi c'était la meilleure mise à jour de Movistar Planet que jamais il est sorti et pourtant c'est rare que je leur jette des fleurs, là pour le coup je peux leur jeter des fleurs parce qu'ils ont décidé de faire une mise à jour. Je vous en ai parlé à J24, c'était pour télécharger carrément un Movistar Planet sur l'ordinateur. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Movistar Planet sur téléphone et sur tablette, donc vous vous avez l'application... T'as mis l'antibug j'imagine même pas ! Mais ouais comme je disais, vous l'avez surtout sur téléphone, sur tablette, il y a quelques personnes qui l'utilisent quand même sur le PC comme moi. Moi je le fais sur le PC, en plus pour les vidéos c'est mieux parce que sur PC il faut dire l'image est quand même plus jolie, c'est plus net, etc. Mais le souci c'est que sur PC, forcément ça lag beaucoup plus que pour une application parce que là on est sur PC, on utilise Flash et du coup voilà. Le site, on peut avoir le meilleur PC du monde comme je vous ai dit avec quand même des gens qui me demandent ouais t'as un PC gamer pour faire tourner MSP sur PC, enfin bref. Pas du tout, enfin si j'ai un PC gamer mais je veux dire pas du tout dans le sens que vous ayez un PC gamer ou pas, ça change rien. Faut avoir le PC de la NASA, le site lagra quand même parce que ça vient pas de chez vous, ça vient de chez eux. Et enfin chez eux indirectement parce qu'ils travaillent avec Flash et bref, j'aurais de parler des termes techniques de toute manière. Je pense que vous vous en foutez ! Ce que vous voulez savoir c'est qu'est-ce qui se passe ? La meilleure mise à jour de Movistar Planet, par contre il n'y a pas de date, je ne vois pas de date pour la mise à jour mais je pense que ça va être très bientôt. Rappelez-vous, on parlait l'année dernière et l'année d'avant je crois encore que Movistar Planet allait être fermée parce que en 2021, il ne travaillait peu avec Flash. Flash s'arrête, effectivement Flash s'arrête et là je trouve que voilà déjà que le fait qu'il y ait une application, enfin une application PC qui sorte, enfin une application logicielle on va appeler ça, le logiciel de Movistar Planet, et bien c'est pas Flash, donc même si Flash s'arrête, et bien ça changera rien. Mais lisons un petit peu ce que Movistar Planet nous a laissé comme message. Cher Movistar, il est désormais possible d'installer Movistar Planet sur votre ordinateur, tout comme vous installez une application sur votre téléphone ou votre tablette. Cela signifie aussi que la page d'accueil, Movistar Planet.fr, va bientôt changer d'apparence. Vous y trouverez deux boutons, un bouton télécharger qui installera le jeu sur votre PC et un autre bouton jouer dans un navigateur. En le mode de jeu auquel vous êtes habitué, le téléchargement offre deux avantages. Vous pouvez jouer en plein écran, bon techniquement, moi là je peux déjà jouer en plein écran, bref, vous appuyez je crois c'est sur F11 pour avoir votre navigateur en plein écran, donc ça, ça changera pas grand chose, mais le deuxième point qui est pour moi le plus important, c'est le jeu est beaucoup plus rapide, forcément. Pour ceux qui laguent sur PC, vous allez sur votre application de votre téléphone, vous laguez beaucoup moins, mais le jeu est beaucoup moins ergonomique, c'est beaucoup moins plein. Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est moins pratique d'y jouer sur téléphone et tout, pour les artbooks et des petits écrans, l'interface n'est pas du tout la même, vous pouvez faire plus de choses sur le PC que sur le mobile. Voilà, donc moi je trouve que c'est quand même plus pratique, mais c'est cool d'avoir aussi l'application sur téléphone quand on n'est pas à la maison, c'est jamais que rien. Et en gros, voilà. Donc ils nous ont laissé ce message-là, donc malheureusement pas de date de communication, mais je pense que s'ils l'ont annoncé hier, c'est que tout simplement ça va bientôt arriver et ils nous préparent à l'arrivée justement de ce Movistar Planète. Mais du coup, ça veut dire que l'interface, je pense, va changer aussi pour ceux qui vont continuer à l'utiliser par navigateur, parce que oui, vous pourrez encore l'utiliser par navigateur ! Et du coup, il y a une chose, je peux vous montrer, c'est sur l'Instagram de Luc MSP, qui nous a montré, bon voilà, c'est un peu la même chose que ce que je vous ai montré, sauf que là au moins, ça ne bouge pas ! Voilà, donc c'est Movistar Planète, et en gros, ça faisait télécharger et jouer par navigateur. Et lire plus sur le forum, donc ça c'était l'image qui nous a montré que j'ai cliqué dessus, ça nous donne ça, donc moi je suis méga contente, c'est un truc de fou, je suis méga contente ! Apparemment, il est déjà disponible sur le Movistar Planète irlandais, j'ai envie d'aller y tester, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc on va aller sur le Movistar Planète irlandais. Nous voici sur le Movistar Planète irlandais, ouais je bug parce que je viens de créer un compte et ça ne me propose pas, donc est-ce que c'est réellement dispo sur le MSP irlandais, ou est-ce que vu que je viens de créer le compte, ça ne marche pas, je ne sais pas. En tout cas, pour moi ça ne me propose rien du tout pour le moment, ni sur la page d'accueil irlandais avant de se connecter, ni après avoir créé mon compte irlandais. Donc je ne sais pas, j'avais lu ça, mais apparemment non. Bah écoutez, on va essayer, mais non mais je m'en fous, je veux le truc d'actualité ! Mais c'est pas grave, on va prendre les cadeaux parce qu'ils me saoulent à me demander pour faire la quête. Oui, d'accord. Oui, donc je ne m'appelle pas Kianzel YouTube parce qu'on m'a piqué mon pseudo, d'accord ? Du coup je me suis appelée Kianzel entre parmentaises, mais bon, c'est juste un compte, histoire d'avoir un compte sur irlandais. Apparemment toutes les nouveautés passent par le serveur irlandais en premier. En même temps, le siège social du jeu se situe en Irlande, me semble-t-il. Est-ce que c'est bon ? Voilà. Voilà. Donc, on va tester. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Dear Movistar, you are... Mais on s'en fout du Vip Color Picker. Voilà, c'est celui-ci, c'est Coming Soon New Front Page. Donc apparemment, ça, ça a été mis quand ? Le même jour que nous sur le français. Donc ils disent que ça arrive, Coming Soon, mais ils ne l'ont pas non plus. Donc c'est des conneries. À moins que je m'y prends mal, dites-moi. Pour ceux-ci, c'est des gens qui ont essayé sur le Movistar Planet irlandais. Mais apparemment, c'est la même chose que nous. Ils ont eu le message hier, il y a marqué Coming Soon, donc ça veut dire que ça va arriver bientôt. Donc ce n'est pas encore arrivé ni sur le serveur irlandais, ce qui est dommage. J'avais envie de tester. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette mise à jour. Moi, encore une fois, je le redis et je le redirai. Enfin, je le redirai peut-être pas. On verra quand ça sortira, s'il n'y a pas de bug et tout. Mais bon, pour moi, c'est la meilleure mise à jour depuis que j'ai commencé à jouer à Movistar Planet. Et j'ai commencé à jouer il y a environ deux ans. Donc en deux ans, pour moi, c'est la meilleure mise à jour ever, ever, ever. Voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi également si vous allez télécharger ou pas. Et si déjà, de base, vous jouez sur PC ou sur l'application téléphone ou tablette. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse vous faire de très gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.